Générique Bonjour les ozoos ! Bienvenue dans le mois de décembre 2019 dans ce Gnozo Show épisode dédicacé aux mathématiques et aux arts. Nous allons accueillir pour vous ce soir aujourd'hui It's Christmas ! Nous allons commencer par la chronique de Yohann Benchetrit. Bonjour les maths et l'art évidemment ont une relation fusionnelle je dirais depuis maintenant plusieurs siècles. Ça a commencé avec Euclide et Pythagore qui se sont intéressés aux rapports géométriques et qui voyaient dans le triangle, le carré et les relations entre leurs côtés des rapports parfois magiques. Une certaine forme de transcendance qui s'est prolongée jusqu'à disons Gauss et Euler qui ont commencé à s'intéresser aux séries et à leur convergence. Puis aujourd'hui on réalise que ces liens sont plus forts que jamais puisque avec l'arrivée récente dans nos vies des réseaux neuronaux, on est maintenant capable de comprendre et de mathématiser jusqu'au style de l'artiste et de pouvoir ainsi le transférer à des oeuvres existantes et on peut imaginer toutes sortes d'applications. Et aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir le marché de l'art comme un critère objectif de qualité d'une oeuvre, on peut transférer cette connaissance dans des modèles mathématiques qui permettront de maximiser la valeur d'une oeuvre d'art et de rendre enfin les artistes riches. Ce serait enfin la fin d'une époque pour l'art et peut-être celui de sa renaissance. À moins que quelqu'un ait l'idée de commencer à imprimer des oeuvres tirées de l'urinoir avec ces fameuses imprimantes 3D dont tout le monde parle. Donc je crois que cette mathématisation de l'art va permettre le transfert de la conscience esthétique sur un support matériel. Tant souhaité par les transhumanistes, je pense qu'on va vivre une belle époque. Toi ? Alors, les valeurs diminuent. Ça diminue ? Mais non, ça augmente en réalité. Tu peux dire que ça diminue dans le sens où ça... Les valeurs les plus proches sont celles qui ont le plus de chances de justement passer. En fait, c'est comme si les valeurs étaient filtrées. Plus les valeurs s'éloignent, plus la tangente, le tas de valeurs dont je parle, c'est le même tas de valeurs qu'avant. Si tu prends des valeurs plus ou moins extrêmes, ça a plus de chances. Au lieu de passer directement entre l'oscillation de la dérivée, sauf qu'on ne peut pas définir de... En fait, ça fait des espèces de vaguelettes. Si tu décides que ça augmente d'une certaine façon, tu t'études. Plus elle diminue, enfin plus quand elle diminue, la différence entre la courbe et les maux... Il y a une périodicité dans un échancillon de données, si tu prends au hasard l'inverse de la courbe, comme je parlais tout à l'heure, au fur et à mesure que tu prends les valeurs les plus extrêmes. Tu peux me le faire avec un crayon ? Ouais. Ah, ça fait ça ? Oui, d'accord. Ok, voilà, tu peux, on est d'accord. Quel que soit votre problème, il existe forcément un diagramme pour l'expliquer. Et puis, ça va diminuer. Bienvenue de retour dans le débat des maths et de l'art. Après cette chronique de Johan Benchetrit, les maths sont-elles un art ? Les arts sont-elles des maths ? Qu'est-ce que la vérité ? Qu'en pensez-vous, Odebiba, ce ? Oui, après tout, pourquoi pas ? Il y a, à la base, dans cette nature, cette géométrie constante que l'homme s'exerce à décupler, à rendre réelle, finalement, à la matérialiser par un biais plutôt quelconque ? Mais ce qu'en faut, d'ores et déjà. A contrario, on pourrait complètement aussi imaginer quelque chose qui s'inverse, que l'art et les maths soient complètement fusionnels, comme un petit chien, quand on lance un caillou comme ça, le petit chien court après, ils ne sont plus qu'un, en fait, et il y a cette même... Trajectoire ? Exactement, trajectoire commune sur des pratiques différentes. Vous faites un beau parallèle avec le jeu des perles de verre de... Hermannès, bien sûr, complètement. On en parlait dans la cuisine tout à l'heure. Après la fin, moi, je m'ai un peu déçu, quoi. Et vous, Thomas Perrineau, est-ce que vous avez un chien ? Alors, non, non plus qu'un chat. Le chien est mort. Le chien est mort, mais le chat est-il vivant ou mort ? Mais oui, d'ailleurs, Molière ne posait-il pas la question à son ami Louis XIV ? Effectivement, et Schrödinger a un peu relu cette fable ensuite. Pourquoi le chat de Schrödinger plutôt que le chien de Schrödinger ? C'est parce que les expériences scientifiques se déroulent souvent sur des chats. En quoi ? Le cerveau du chat se prête très bien à l'analyse, non du scrotum, mais du scalpel. Les chats sont beaucoup plus éthiques de rentrer dans des boîtes. C'est vrai. Il y a un vrai goût chez les chats pour le cubisme et le parallélipépédisme. Ont-ils d'ailleurs un sens esthétique ? Je le crois. Une différence notable entre les chats et les chiens, comme le dit souvent Internet, c'est qu'au moins les chats ne disent pas où on cache la drogue. Après, je pense que c'est une juxtaposition complètement positive du procédé en tant que tel. Mais cela ne nous pose-t-il pas l'injonction questionnable de savoir si le marché de l'art ne devrait pas intégrer les nouvelles fonctions algorithmiques qui sont développées aujourd'hui, bientôt 2020 ? Je pense que c'est une injonction contraire, parce qu'elle induit de parvain de sa formulation l'impossibilité de sa réalisation. C'est exactement comme si je vous demandais d'être spontané maintenant, je vous dis soit spontané. Bon, on va quand même y arriver à le faire sonner, cet accord de Do majeur. Pourquoi pas s'il y a une valeur quelconque et qu'elle est monnayable à terme ? Pourquoi pas ? Thomas Perrineau, vous qui êtes xylographiste et ukuléliste, vous avez peut-être une opinion plus professionnelle. Est-ce que le marché de l'art est prêt à s'ouvrir aux mathématiques ? C'est une question très, très, très délicate. C'est-à-dire que la question de la matérialité se pose, évidemment, mais s'oppose aussi, d'une certaine manière, à ce qui est très étrange. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de l'ordre de la quantité, ça rejoint... Ce qui peut vous aider, c'est poser une fonction à un moment indéfini, au préalable. Oui, oui. Je pense qu'on voit le bout du tunnel. On peut se dire que les maths sont déjà dans l'art. Vasareli nous l'a montré en introduisant depuis plus de 30 ans la géométrie sur les panneaux publicitaires. D'une certaine manière, les mathématiques peuvent surpasser les termes artistiques. Il y a cette anecdote avec Paul Dirac, qui reçoit une étudiante qui lui dit que son étudiant ne viendra plus parce qu'il a hésité très longtemps entre la poésie et les mathématiques. Et il lui répond, il a bien raison, il n'a pas assez d'imagination pour être mathématicien. Alors qu'on sait maintenant que c'est complètement dépassé. Franco Manara, si je ne me trompe pas, vous êtes un féru collectionneur d'art. Vous avez une collection de plus de 3 millions de tableaux des années 50. Oui, à janvier et à mars. La question que j'aimerais à travers vous poser à l'ensemble des investisseurs que vous représentez sur ce plateau avec votre veste brillante, c'est de savoir si vous seriez d'accord d'acheter une fonction mathématique pour la mettre dans votre collection. Duchamp nous l'a bien dit, en fait, on peut mettre des toilettes sur scène, ça devient de l'art, donc pourquoi pas une fonction mathématique ? Au contraire, car pour dessiner des toilettes, il faut quand même quelques fonctions mathématiques. C'est ce qui a provoqué aussi le mouvement qu'on appelle l'étronisme, qui vraiment développe toute cette vraie pensée de transformation intestinale de la production artistique. Mais est-ce que l'irrationalité existe-t-elle dans l'art ? Peut-être au niveau cartographique seulement. Chaque fois que quelqu'un choisit un format carré, il y a toujours cette diagonale de racine de deux qui s'impose, qui nous ramène à toutes ces questions de transcendance, d'algébricité, qui ne sont pas faciles à traiter. Un petit mot sur l'algébricité, Franco Manara ? Moi, je serais plutôt sur la cartographie de l'algébricité et de l'imaginaire, ce qui revient à peu près au même, d'ailleurs. À partir de maintenant, en effet, oubliez le présent. Dites-vous que les minutes n'existent plus, ni les heures, ni les jours, ni les siècles. Imaginez qu'un millénaire n'est qu'un dixième de seconde, et que la notion d'instant a disparu. Cartographion, tous ces domaines qui sont à la fois complètement exponentiables et imponentiables simultanément, au niveau de l'intériorité possible et de l'évacuation. Aude Bibas, qu'en pensez-vous ? Oui, alors, au niveau de la graduation pour cette échelle-là, la difficulté reste la même pour tout le monde. Choisir la puissance multiplicative et ce désir de faire des parallèles par la négativité du chiffre. Qu'en pensez-vous, Thomas Perrineau ? Cette émission prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Je menace formellement de quitter le plateau. Air de source de montagne, court fèvre. C'est comme si vous y étiez. Restez avec nous, car ça va être bientôt le moment tant attendu du Dialectron ! Bienvenue de retour dans le épisode de maths et art, et dans le Dialectron, qui est le jeu le plus rapide de l'univers, je prends mon téléphone car j'ai mes questions d'autos. Est-ce que vous êtes d'accord et vous êtes prêts ? Première question, qu'est-ce que vous êtes ? Oui, c'est la bonne réponse, vous avez gagné le Dialectron, mais on ne peut pas encore le dire car c'est secret. Alors, vous avez un point. Deuxième question, qu'est-ce que l'univers ? Chien ? Oui, c'est la bonne réponse, vous avez gagné le Dialectron. Troisième question du premier bloc, quel était l'instrument de musique le plus utilisé à l'époque de Louis XIV ? L'harmonica. La clave-sine rond. Le diapason. Oui, c'est la bonne réponse, le diapason qui a été inventé par Louis XIV lui-même, qui en avait besoin pour le mettre dans son anus. Première question du deuxième bloc, en quelle mesure l'art est-il ? En 6-8. Oui, c'était juste, vous avez gagné deux fois le Dialectron. Deuxième question du deuxième bloc, un livre est-il un objet ou un hyper-objet ou un hypo-objet ? Un méta-objet. Et oui, vous avez gagné le Dialectron, c'est le moment de continuer le Dialectron avec la troisième question du deuxième bloc. Aude-bibasse, vous êtes quand même un petit peu... Vous devez vous défendre. Une question spécialement pour vous tous. La Bible a été écrite en quelle année ? Avant 11h ? Oui, avant 11h, c'était la bonne réponse. Vous avez donc tous gagné le Dialectron et nous en sommes à la troisième question du deuxième bloc. Question piège, est-ce que... Que... C'est une question de Tobin Perino, attention. Combien faut-il de pieds pour manger une soucroute ? 7. 4. 1. La réponse était 6-4-2. Donc le 4 fonctionne. Le 4 fonctionne, c'est la bonne réponse. Maintenant, pour cette deuxième question du troisième bloc, attention, c'est une question piège de Franco Manara. Pourquoi un reptile ayant gobé un petit chaton ne passera jamais sur YouTube ? Oui, c'est la bonne réponse. C'est l'heure de la dernière question. La question qui remet tout en question. Attention, c'est une question de Haute Bibasse. Pourquoi défendre... Le suspense était à son comble. Le public, il est content. C'est l'heure de vous abonner et nous vous disons... Le mois prochain, à bientôt pour le Gnoso Show ! Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes... Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes... qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes... Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes... Qui est là, c'est là un truc de la clé qui ouvre toutes les portes... Merci.